Le but de ce projet, c'est de trouver des alternatives aux fertilisants biologiques qu'on utilise majoritairement, qui sont de sources animales. Donc, nous, notre projet, on veut vraiment axer sur les sources d'origine végétale, en fait, pour augmenter la durabilité aussi de nos systèmes de production, étant donné que si on utilise les plantes, par exemple, le soya ou les légumineuses, donc qui fixent l'azote, donc c'est des sources vraiment durables d'azote qu'on peut intégrer dans notre système de production, mais aussi parce qu'il y a une demande de plus en plus croissante pour les sources animales qui ne proviennent pas nécessairement de cultures non plus biologiques. Donc, ça, ça peut poser des soucis. Puis aussi pour modifier, moduler un petit peu plus le microbiote de notre sol, lorsqu'on sait que celui-ci a un impact direct sur la résilience des plantes au stress, soit abiotique et abiotique. On pense que les engrais organiques d'origine végétale seraient un substitut très intéressant aux engrais bio communément utilisés d'origine animale, mais vraiment, ils varient beaucoup au niveau de leur composition chimique, donc c'est vraiment important de faire des essais in-situ pour valider l'effet sur la productivité des plants, puis sur tout ce qui est l'efficacité et l'utilisation des nutriments. Dans le cadre du projet, ici, on regarde vraiment farine de luzerne, puis un ensilage à base de prairie à dominance de légumineuses. Donc, c'est des engrais qui vont avoir une faible teneur en azote total, donc on part de 1,5 à 3 % sur base sèche, comparé aux engrais d'origine animale qui peuvent avoir de 5 à 10, même 15 % d'azote sur base sèche. Donc, moins d'azote total et aussi un rapport carbone sur azote qui est plus élevé, donc on part d'un rapport carbone sur azote de 15 à 25, comparé à 3 à 10, par exemple, dans les engrais d'origine animale. Donc, c'est des engrais, les engrais d'origine végétale, qui vont se minéraliser moins vite, mais qui vont quand même avoir un effet fertilisant intéressant, surtout sur le long terme. On pense que c'est particulièrement intéressant dans le contexte de la production en serre, où on a des sols dans la production plein sol, qui sont déjà très riches, avec beaucoup de matières organiques. La bile qui est en minéralisation, donc la fertilisation d'origine végétale, peut être une fertilisation sur le long terme intéressante pour nourrir les matières organiques du sol. On trouvait intéressant de faire une vidéo pour vous montrer vraiment toutes les personnes qui sont impliquées dans la réalisation d'un projet de recherche pour s'assurer que celui-ci est porteur puis reflète les conditions de production commerciale. Donc, oui, il y a l'équipe de l'université, il y a aussi l'équipe du cégep au niveau du personnel enseignant, technique, et aussi les étudiants, stagiaires. Et bien sûr, il y a l'équipe de Climax Conseil et les producteurs partenaires au projet. Ce qu'on trouvait intéressant chez Climax avec ce projet, c'est toute la question de gestion des fertilisations, des amendements qui habituellement sont d'origine plus animale, fumier de poulet, des différents composts à base de fumier de bovin, etc., ou des composts marins. Dans ce projet-là, ça vient répondre justement aux besoins des producteurs, des productrices, d'avoir des solutions de rechange adaptées qui vont éviter justement des accumulations de sodium ou de calcium trop grandes qu'on peut retrouver avec ces autres composts-là ou fumiers-là d'origine animale. C'est vraiment intéressant d'avoir des données, de la recherche au Québec pour répondre aux questions québécoises, si on peut dire, avec nos sols, avec nos amendements qui sont propres à nous, au lieu d'avoir des données européennes. Que des élèves soient exposés à un projet de recherche, c'est vraiment génial. Ça nous permet de voir autre chose que simplement la production de la tomate. On a des accultures en bac, on a de la culture en plein sol, différents fertilisants. On a même pu se promener dans les parcelles pour apprécier la vigueur des plantes en fonction des différents traitements et que l'élève se pratique un peu, au niveau de son regard, à faire de la lecture de plants selon les différents traitements. Donc, ça les allume, ça les initie à la recherche, ça leur permet de voir autre chose qu'une production de tomates standards en régie biologique. Donc, le but de faire cette capsule vidéo, c'est vraiment pour diffuser notre projet, pour faire connaître le projet sur lequel on va travailler au cours des quatre prochaines années, puis aussi vous tenir au courant des résultats qui vont arriver dans les prochaines années, que vous pouvez autant retrouver sur le site du CETAM que le site de l'Université Laval, entre autres au niveau de mon équipe de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada